Et bien salut à tous c'est A4 et aujourd'hui on se trouve avec quelque chose de très particulier comme souvent, pour changer j'ai envie de dire, quelque chose que vous ne verrez nulle part ailleurs, un petit peu comme sur Canal+, ça fait 20 fois que je fais cette blague, de la même façon que je vous avais présenté un jeu, un projet qui s'appelait Seeds in Life, sauf que c'était au tout début de mes vidéos, et là on se retrouve presque 10 ans plus tard, ça devait être franchement en 2007-2008 je pense, c'était mon projet RPG Maker, la version 2000, RM2K, l'une des toutes premières versions sur laquelle j'avais passé un petit peu de temps, j'avais un petit peu fait des conneries et je vous avais présenté mon jeu, Seeds in Life, Et bien là, de la même façon, on se retrouve avec RPG Maker MV, la dernière version en date, ou presque, parce qu'il va y avoir RPG Maker FES, voilà, FES sur 3DS, mais celle-là c'est une version qui a apporté pas mal de choses, je ne veux pas vraiment vous parler du logiciel en lui-même, Je vais surtout vous présenter mon projet, mon jeu, que j'ai fait avec RPG Maker MV en octobre 2015, et oui, à la sortie du jeu. J'ai pris ce logiciel alors que je n'avais pas connu RPG Maker XP, ni RPG Maker VX, voilà, les deux autres, celles qui ont suivi, alors qu'elles ont leur atout, je vous avais présenté, non seulement preview Seeds in Life, la deuxième version, parce qu'il y en avait une version que je ne vous ai jamais montré, j'avais fait un reboot de Seeds in Life, et je vous avais montré avec le personnage L4 qui avait eu le sprite de l'ok de FF6, on pouvait parler à pas mal de monde, j'avais fait l'appartement des seeds, tout ça, je vous avais montré la world map, avec le fait de pouvoir faire l'aura de Dragon Ball Z, là, et voler sur la carte du monde, un petit peu comme maintenant, vous voyez, avec le truc en bas à droite, de toute façon, la mini-map, voilà, que j'ai repris, d'ailleurs, je me suis aidé, d'ailleurs, de ce projet pour le refaire ici, avec quelques recherches sur Internet et tout, et donc, qu'est-ce que c'est que Day Wish, puisque c'est avec ça qu'on se retrouve aujourd'hui ? Eh bien, tiens, la capture, le jeu rame à cause de la capture, c'est pas fluide, là, c'est pas du 60 FPS, ça va pas du tout, enfin, c'est à cause de l'eau, ouais, c'est saccadé, là, voilà, la croix rouge, hein, vous voyez, en bas à droite de l'écran, comme le... les secours, on serait tenté de dire, avec un début de world map, hein, elle est pas dessinée à fond, mais ça, je l'ai fait à l'occasion de la démo, eh oui, le fait de... toutes ces montagnes vertes, là, que vous voyez, qui entourent les... il faut tout que je vous explique, ça va encore durer 4 heures, c'est assez hallucinant. J'ai plein, plein, plein de choses à dire, forcément, évidemment, c'est moi qui l'ai fait, ce jeu, donc... Oui, parce que j'ai sorti une démo à l'occasion des lives, les lives sur Twitch, j'en ai fait 4 ou 5 sur Day Wish, chaque fois, je terminais par 1 heure de ce jeu-là, je faisais 30 minutes de 2 jeux, et après, pendant un temps, je faisais ça, maintenant, j'ai arrêté de le faire parce que j'ai sorti la démo, mais je recommencerai les lives sur Day Wish, je vais le montrer intégralement, tout ce que j'ai fait, essentiellement le scénario, hein, les combats sont pas au point, tout ça, voilà, normalement, on commence le jeu ici, voilà, à l'intérieur de là-dedans, là. Parce que, parce que, il faut, parce que là, je vous ai montré la world map, tout ça, le, 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 le... Oui, ça, c'est un event que, normalement, on a au début, voilà, on peut donner le nom du jeu, du personnage principal, c'est lui, là, qu'on incarne, parce que tous les autres ont un nom, de base, que vous pouvez changer, comme là, j'ai mis le nombre de caractères maximum, 16, normalement, 16 caractères, donc, si vous voulez appeler le, le deuxième personnage, si vous l'appelez Grosse Vache, et ben, vous pouvez très bien le faire, hein, ça loge, normalement, et je dis ça parce que j'ai testé, normalement, donc, voilà, oui, là, on est censé être à poil, et on est censé faire ça, et pour, pour, ça change le skin du personnage, on est censé commencer en slip, voilà, dans notre chambre, et je vais ramasser la potion, parce que maintenant que je suis venu ici, je peux plus repartir, hein, avant d'avoir battu le premier mob du jeu. Donc, euh, qu'est-ce qui m'a poussé à créer ce jeu ? J'y ai passé de longs mois, hein, et à un moment, je ne faisais que ça, hein, et j'ai envie de dire, heureusement qu'à l'époque, je ne connaissais pas encore Brave Exvius, hein, parce que là, maintenant, maintenant, c'est cramé, je peux plus, hein, c'est fini, hein, ça me prend trop de temps, donc, de jouer à cette merde, donc, euh, je peux plus le reprendre. J'ai abandonné le jeu, eh oui, euh, parce que, euh... parce qu'il y a deux choses qui m'ont freiné, essentiellement, c'est, enfin, c'est tellement conséquent comme jeu, euh, c'est le fait de devoir tout faire soi-même, parce que je suis tout seul, hein, je rappelle. J'ai essentiellement fait le mapping, qui est ce qu'il est, voilà. Je rappelle que s'il y a des gens qui sont spécialisés dans le mapping et qui regardent ça, euh, ils vont trouver ça, euh, bah, moyen, voilà, mais c'est normal. Je suis le seul à avoir tout fait, je rappelle. Et rien n'est définitif, dans ce que vous voyez. J'étais censé faire un premier jeu au niveau des maps, les dessiner une première fois, c'est pour ça que tout est carré, hein, il n'y a pas de relief. Et c'est un petit peu vide, voilà, mais c'est normal, Jackie. Je suis au courant, je suis au courant, hein, tu vas pas m'apprendre. Et, euh, les gens qui, normalement, font des projets RPG Maker, euh, ils font, euh, ils sont plusieurs personnes, d'accord ? Euh, 6 ou 7, ou une dizaine, euh, et chaque personne a son propre rôle. Voilà, il y en a un qui est uniquement pour les maps, il y en a un autre uniquement pour les events, tout ça, ok, d'accord ? Même, ils inventent leur propre musique, et, euh, leur propre système de combat et tout. Là, non, c'est les RTP de base, les ressources de base. Bon, est-ce qu'on va se fail ? Et, euh, oui, parce que ce combat-là, on est obligé de le perdre une première fois, hein, ce jeu-là est totalement décalé. Voilà. Oh, les 4 personnages de l'équipe ! Euh, spoil ! Voilà, avec leur nom de base, hein, évidemment. Donc là, vous en penserez ce que vous voudrez, j'ai envie de dire. Donc là, vu qu'on est 4, j'imagine qu'on va pouvoir l'abattre, hein. Prends ça ! Eh ben alors, c'est quoi, ça ? Eh ben voilà, déjà ? C'est assez incroyable. Puisque, normalement, on n'est pas censé faire comme ça. Voilà. On est obligé de perdre une première fois. Et, euh, et le narrateur, nous... Parce qu'il y a un mec qui nous parle sans arrêt, hein, ça vous a pas échappé, regardez. Voilà. Tout ce qui est écrit en jaune comme ça, c'est le narrateur. Le personnage principal ne parle pas. Syndrome, Gordon Freeman, euh, les héros de Pokémon, euh, toujours. Voilà. Il ne parle jamais, sauf 3 petits points. Mais ils se font quand même comprendre. C'est ça qui est énorme. Ce jeu-là est totalement décalé. C'est bourré de clins d'œil et de références. Voilà. N'oubliez pas que je suis le créateur de Snake en vrai. Voilà, donc, euh, clins d'œil et références dans une de mes œuvres, on l'aurait pas deviné, j'ai envie de dire. Donc, euh... Et, euh... Et, euh... C'est bourré de références à d'autres œuvres, rien que dans les personnages principaux, hein. Vous les avez reconnus, les trois, hein, je pense. Euh... Voilà. Les trois, vous les connaissez, c'est obligé. Euh... Il y a énormément d'indices, là. Rien que dans cet écran, euh... Oui, il nous a donné 500 000 balles, hein. C'est trop. Voilà, j'ai un petit peu fumé, mais bon. Pour les besoins de la démo. Donc, sachez que le jeu et cette démo est d'ores et déjà téléchargeable. Et je mettrai le lien en... Dans l'écran, là, dans la description. Sur Mediafire, ça fait 300 émos. Et, euh... Vous pourrez, euh... Parler à des PNJ. Parce que, oui, soyons clairs, euh... Des combats aléatoires, il y en a dans cette portion de la world map, là, vous voyez. C'est le seul truc qui a été vraiment dessiné comme il faut, hein, j'ai envie de dire. Vous voyez, je vais faire quelques pas. Et au bout d'un moment, je vais déclencher un combat contre soit un Diablo Thane. Voilà. Comme là. Et j'ai baissé leur force, hein. Parce que, de base, ils sont largement plus puissants que ça, hein. Là, ouais. C'est pour ça que même lui, il est one-shot, hein. Alors qu'il est censé être... Être pas... Pas puissant du tout. Et, euh... Voilà. Ça, c'est la ville la plus grande du jeu. Et c'est la première, hein. Vous voyez, notre maison, elle est à gauche. Et on... On arrive ici. Et on a plein de persos à qui on peut parler. On peut d'ores et déjà faire des quêtes annexes et tout. Et, euh... Faire des activités annexes. Même si tout n'est pas réglé, hein. Là, il y a un casino. On est censé pouvoir jouer. Peut-être au blackjack, les machines à sous, comme d'habitude. Les roulettes. Et, euh... Mais ce n'est pas programmé. Voilà. Même quand on pourrait y retourner plus tard. Parce qu'il va être détruit, on ne pourra plus y aller. Mais même quand... Après, il est censé être reconstruit. Et, euh... Et on pourra jouer. Mais je ne l'ai pas encore fait. Ici, vous avez le club GESA. Voilà. À droite, là, anagramme de SEGA. Clin d'œil à Yakuza. Euh... On est censé jouer au... Jouer, encore une fois. Euh... À plusieurs trucs. Photomaton à gauche de l'écran. À droite, je ne sais plus ce que c'est. Est-ce qu'il en parle, le... Ouais, marqué GESA. Ah non, il... Il n'a rien à dire là-dessus ! Bah, sur rien, en fait. Donc là, si je ne l'ai pas noté, ça va être dur de s'en souvenir. Euh... Donc là, vous voyez, on voit bien que c'est des... Des... Des patchy slots, là. Des trucs avec... Où on doit... Euh... On doit aligner trois mêmes symboles, tout ça. Il devait y avoir peut-être un truc varié, un espèce de jeu de combat, la Street Fighter. Oui, oui, je me rappelle que je voulais faire ça. Comme dans FF7, là, où un truc Shifumi, tu attaques en haut, si l'adversaire se protège en bas, et bien il se prend des dégâts, etc. Je voulais faire un truc comme ça, mais c'est pas programmé, c'est pas encore le cas. Là, c'est une maison de Yakuza, à droite, là. On peut faire un combat contre eux. Et après, il y a le boss qui se ramène, enfin le fils du chairman, en fait, du président. C'est Ibaru. Et tous les noms, ça veut dire quelque chose, hein. Ça signifie quelque chose. Donc là, on va les maraves corrects, hein. Mais en temps normal, c'est mieux d'attendre d'être niveau 2 avant de venir ici. Prends ça. Et celui-là aussi, il est programmé, hein, ce combat-là. Celui-là, là. C'est-à-dire que lui, il est orienté sur la défensive. Et il faut commencer par attaquer celui du haut, là. Qui, heureusement, est celui de base. Voilà, level up, splendide. Donc, vous voyez, ce que j'ai fait majoritairement, c'est le mapping. Quelques séquences variées. Et oui, on peut passer plus vite les events, les dialogues et tout, en maintenant la touche de validation, hein. Donc Z, par exemple. Sinon, c'est espace, entrée, en laissant enfoncer. Mais c'est à vos risques et périls, hein. Moi, je connais, c'est pour ça que je passe plus vite. Mais ça fait bugger les events. Attention, hein. Ça les désynchro. Donc, je vous déconseille de le faire, hein, pour la première fois. Et, euh... Tadjiki. D'ailleurs, on peut l'affronter. À la chaîne. Normalement, une fois qu'on peut l'affronter, Ad vitam aeternam. C'est mieux d'attendre d'avoir recruté votre deuxième personnage de l'équipe. Il vous le dit, là. Il casse le quatrième mur. C'est très décalé, comme je vous l'ai dit. Et, euh... Et donc, voilà. Vous pouvez l'affronter, Ad vitam aeternam. Mais en temps normal, vous le battez une fois. C'est un boss. Il a 900 points de vie, attention. Et, euh... 893. C'est... Ce pronom, Syakusa, en japonais. Vous voyez ça dans MGS4, Dribbin, tout ça. Là, on voit Johnny. On voit un personnage récurrent. Il sera dans toutes les villes. Il aura quelque chose à nous dire sur les filles. C'est un jeu assez coquin. Mais c'est pas... C'est pas... C'est pas hentai, hein. C'est pas un héros gay. C'est pas... C'est pas un... Érotique game, en japonais. C'est pas un... Un jeu porno, hein. Mais presque. Voilà, des fois, hein. Là, il y a un love hotel, hein, à droite. Et on peut rentrer et... Et se faire une idée de la mentalité du jeu, encore une fois. Euh... Rien que dans cette simple ville, il y a plein de trucs à faire. Mais les autres, ce sera beaucoup moins. Ce sera beaucoup moins... C'est la ville où il y a le plus de choses à faire, soyons clairs. Parce que j'avais de la suite dans les idées, hein. Il y a certaines villes où il y a aucun PNJ. La ville de glace, par exemple. La ville enneigée. Et là, encore une fois, il y a des combats aléatoires maintenant. Mais... Mais tout le reste, il n'y en a pas. Même dans les donjons. J'ai vraiment fait sommairement un espèce de... De cheminement principal. Euh... Toutes les... Les... Les villes où on peut aller. Et ceux qui ont vu mes premiers lives, ils doivent voir que la map a changé. Voilà ça, là. Normalement, il n'y a pas ce couloir d'eau, là, avec les montagnes vertes. Pour empêcher le joueur de débarquer. Parce que la plupart du temps, c'est ça, hein. C'est que des... Voilà, ça, là. La map, elle est constituée à... Parce que j'ai fait la taille maximum. J'ai peut-être vu un petit peu trop haut. Parce que je voulais être sûr de pouvoir placer toutes les villes. Mettre des trucs secrets. Le plus de contenu possible. Et j'ai vu trop grand, évidemment. Ça m'a découragé, au bout d'un moment. J'y ai passé... J'ai développé ce jeu. De octobre 2015 jusqu'à avril 2016. Et j'ai fait un mois de pause. Et... Ce qui m'a découragé, c'est la world map. Elle a dessiné comme il faut. Et... Parce que là, elle n'est pas dessinée clairement. Et... Et le système de combat. Parce que dans le système de combat, il faut tout faire. Les équipements. Donc le stuff. Les stats de tous les persos. Les stats des ennemis. Les animations des sortilèges. Des attaques des ennemis. Tout ça. Et c'est... Les stats des ennemis. Tout ça. Et... Et... Voir ce qu'il ne soit ni trop dur. Ni trop facile. Et c'est extrêmement difficile. Et long. Et... Et c'est clairement ça qui m'a fait abandonner. Parce que moi, au début, j'étais inarrêtable. Là, j'y ai passé des centaines d'heures. Mais deux ou... Enfin, dans ce... Probablement. Je vais me prendre l'épée. Voilà. Dans ce jeu. Parce que j'ai vu que le moindre truc, ça changeait tout. Le fait d'être à poil. Et de... Rien que d'avoir le... D'être comme ça, là. Et comme ça, ça change tout. Le moindre point de stats. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu... Il faut tout régler. Le mieux, c'est de faire un custom battle system. C'est bs. Mais... C'est pour ça, je ne savais pas. Un petit peu comme dans Seed In. Enfin, si vous vous rappelez, c'est ça qui m'avait... Qui m'avait fait abandonner. Le système de combat. Je ne voulais pas faire celui de base. Là, c'est mieux. Parce que c'est une vue de côté et tout. Même si je garde le truc de base, ce n'est pas pourri. Ça peut aller. Mais bon, c'est vrai qu'il faut scripter tous les combats et tout. Dès qu'il y a un boss qui passe en dessous de 50% de points de vie, hop, il change de forme et tout. Ça a l'air chaud. Voilà. Et ça m'a découragé clairement. La masse de travail était trop importante. Voilà. Et donc, la fin du jeu n'est pas disponible. Il y a le dernier donjon du jeu. L'avant-dernier, en fait. Mais au bout d'un moment, vous arrivez à un certain point. Et vous avez un message de félicitation. Vous avez fait tout ce qui fait... Vous êtes arrivé le plus loin possible dans la démo. Tout ça. Et voilà, quoi. Peut-être que je sortirai une démo 1.1. Ou... La description et tout. Bref, descriptif du perso. C'est le narrateur qui dit ça, en haut à droite. Donc c'est un anti-héros. C'est un loser. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire... Ça se voit que c'est moi qui ai développé le jeu. Parce que c'est totalement second degré. C'est une parodie de... 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 Des RPG, quoi. Genre Final Fantasy, tout ça. Je vais vous montrer le premier donjon du jeu. Voilà. Mine. Initia. En haut à gauche de l'écran. Et quand on est sur un world map, c'est marqué grotte. Voilà. Il faut le modifier. C'est mine, normalement. Parce qu'une grotte, c'est pour plus tard. Donc voilà. Encore une fois, mapping très sommaire et très temporaire. Rien n'est définitif, comme je l'ai dit. Et très simple, vu que c'est le tout premier donjon du jeu. Donc là, il y a une porte fermée. Voilà. On se demande quoi faire. J'ai fait quelques events. Quelques séquences variées. Comme à Jumoku. Donc la première ville. Ville typée asia. Là, on pouvait... Il y avait un club à hôtesse. On pouvait discuter avec une fille. Et je me suis pris la tête pour faire ça. Et c'est un club à hôtesse, comme dans Yakuza. Encore un... Encore un clin d'œil, quoi. Et voilà. J'étais... J'avais énormément de trucs en tête. Et peut-être que je les ferai en fonction des retours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De toute façon, par message privé, tout ça. Ou dans les commentaires. Si vous y jouez, tout ça. Si vous trouvez ça énorme, peut-être que ça me fera m'y replonger. Allez savoir. Parce que pour l'instant, il manque plein de trucs. Voilà. Club Guessa, on ne peut rien faire. La résidence Kaimu. C'était ça, là. On ne peut rien faire. J'avais un truc en tête pour ça aussi, évidemment. Je sais ce qu'il y aura. Les PNJ du jeu, tout ça. Je n'en dis pas plus. Ça rame énormément, là. À cause de la capture. Donc, je vais me barrer, malheureusement. Oui, il y a des moments où même sans la capture, ça rame. Quand il y a l'eau en mouvement, par exemple. Dans la grotte Serac, voilà, justement. C'est à ce moment-là que ça rame un petit peu. Et dans le temple de l'eau aussi. Ça, je ne sais pas encore. À certaines animations aussi. Il faut que j'essaye de corriger ça. Donc, voilà. C'est à vous de voir. Si vous allez le prendre ou pas. Et si vous allez prendre le temps de parler à tous les PNJ et tout. Parce qu'ils ont tous des trucs à dire. Et le narrateur, il a des trucs à dire sur tous les objets. Au début. Voilà. À partir de l'aphorie maudite, j'ai arrêté de le faire. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Parce qu'en fait, je vous ai dit que... Au début, moi, j'ai... Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire en octobre, dès la sortie du jeu ? C'est pour voir ce que le logiciel a dans le ventre. Voilà. Il est compatible iOS, Android, tout ça. Résolution supérieure, nouveau graphisme, nouveau langage pour le codage. Le code, c'est plus du Ruby script, c'est du JavaScript. Moi, je ne l'utilise pas, donc ça ne change pas grand-chose. Je n'utilise que les... Les commandes du jeu. Voilà. Mais il faut les connaître. Et c'est les mêmes depuis le début. C'est énorme. Moi, j'ai retrouvé mes automatismes et tout. Mais avec de petites différences et une traduction française complètement à chier. Voilà. Malheureusement. Mais on s'en sort quand même. On n'a pas le choix, de toute façon. Vous voyez, un style SD. On voit le vieillard, tout ça. Il a des grosses têtes, petits corps. Donc voilà. Normalement, il y a un générateur de persos avec lequel j'ai fait ce personnage-là. Eux, non. Tous les persos qu'on voit dans cette ville. Mais les persos de la première ville dont on vient, là. Ville typée, asia, ninja, tout ça. Ils ont tous été faits avec le générateur de persos. Qui est très performant. Mais on ne peut pas le personnaliser suffisamment, malheureusement. Pas du choix de la taille. Pas du choix de la couleur de la peau. Enfin, euh... Si. Si, si. Mais on ne peut pas faire vraiment genre asia, jaune, clair. Le jaune, il est trop prononcé. Ça ne le fait pas. Bah oui, il me semble. Ouais. Je me souviens plus trop, mais bon. Pas de yeux bridés. Voilà. Pas de ride. Pour les personnes âgées, c'est à chier. Ouais, c'est dommage, hein. Ça manque. Mais la plupart du temps, ça va. Ça suffit. Oui, donc. Moi, au début, je voulais juste voir de quoi me faire au truc. Pour peut-être créer un autre jeu. Faire un remix de Seeds in Life version AMV. Ça, j'y songe aussi. Mais, euh... Mais, euh... Lol. Clin d'œil, encore une fois, à gauche de l'écran. Voilà, je vais juste vous montrer ça. Et rien qu'avec ça, je pense que vous pouvez deviner à quoi ça fait référence. Ah, 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 ah. Et, euh... Bourré de clin d'œil, encore une fois. Et, euh... Et, en fait, ouais, c'est... Et au final, eh ben, j'ai... J'ai, voilà. Il faut le trouver, hein. C'est un petit peu comme Où est Charlie ? Et après, c'est un petit peu comme Steel Skin dans FF9. Il est censé vous donner une récompense. Mais je ne l'ai pas encore fait. Si vous lui avez parlé dans chaque ville. Du cheminement principal. Et, euh... Ah, ah, ah. Et, euh, ouais, c'est... Le héros a un but, hein, effectivement. Mais je ne vais pas en dire plus, euh... Comme ça. D'ores et déjà, la... 90% du scénario est fait. Voilà. Et c'est tout ce que vous pouvez faire dans le jeu, encore une fois. Même pas les combats, parce que tous les... Après, euh... Après, le premier donjon, tous les... Les mobs, tous les boss auront, euh... Même le premier vrai boss, j'ai baissé ses points de vie, hein. Normalement, il est censé en avoir plus. Mais là, pour la démo, je n'ai pas voulu rebuter tout ça. Vu que les combats, de toute façon, ne sont pas vraiment au point. Euh... J'ai... La seule chose que vous pouvez faire, c'est vraiment parler au PNJ, tout ça. Voir les clins d'œil, l'humour, l'univers, les personnages, c'est guère plus, hein. Le scénario, encore une fois... Je vous préviens, hein. C'est ça qui vous attend dans la démo. Ne vous attendez pas à plus. Et, euh... Et à plus ! Et encore une fois, on va pas tarder à se laisser là. Et encore une fois, euh... Le... Moi aussi, je vais prendre un verre. Je vais aller ici. Euh... Ouais, normalement, euh... Ne vous attendez pas à ce que le jeu sorte en version complète, hein. C'est, euh... Il y a très peu de chances pour que ça arrive. Mais on sait jamais. Voilà. Le teasing et tout. Euh... Je... Maintenant, ce qui vous attend en matière de Daywish, parce que je vais pas m'arrêter là, évidemment. Probable que je ferai une... Vidéotest RPG Maker MV, comme j'avais fait avec RPG Maker 2000. Vous montrez le logiciel en lui-même. Pas... Pas mon jeu. Peut-être que je me servais de mon jeu en exemple, hein, que j'avais fait à l'époque, tout ça. Montrez les features, ce qui a changé, ce qui a pas changé, même si je vous ai résumé un petit peu tout. Mais bon. Euh... Est-ce qu'il est décevant ? Est-ce qu'il en vaut le coup ? Euh... Voilà. On verra ça en temps voulu. Euh... Et au début, la démo était exclusive aux gens du live, hein. Je l'avais postée dans les lives. Mais là, voilà. J'ai quand même décidé de vous le... De le mettre pour les gens de YouTube, tout ça, qui... Qui regardent pas les lives, qui regardent que les vidéos normales. J'ai quand même décidé de vous montrer un petit peu ce que ça donne et de vous mettre le lien de la démo en description pour ceux qui veulent, encore une fois. Et tâter de la bête et tout. Oui, la mini-map, elle était pas dans le live au début, hein. De même que la map dessinée. De même que certains PNJ qui ont été rajoutés. Celui qui permet de changer le nom de vos personnages de l'équipe. Il est dans une certaine ville du début. Vous lui parlez, vous pouvez changer le nom de vos persos, tout ça. C'est parti des trucs que j'ai... Tellement de trucs que j'ai corrigés. Des bugs où on pouvait pas sortir d'une maison, par exemple. On rentrait et quand on essayait de sortir comme ça, ça nous téléportait ailleurs, en fait. Parce que c'était temporaire, hein. J'ai juste fait l'event, voilà, dans le projet. Mais c'était censé amener ailleurs. Dans un autre bâtiment que j'avais pas fait. Donc ça pouvait coincer le joueur. C'est des trucs, c'est pas exclu qu'il y en ait encore, que j'ai pas vu. Donc si vous avez des bugs, voilà, contactez-moi, dites-le-moi et j'essaierai de faire mieux. De mon mieux pour le faire. Il y a un bug au niveau du programme FICE, hein. Si vous mettez le jeu dans le dossier programme FICE, vous ne pourrez pas sauvegarder. Il faut faire clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, les bugs de Windows. Ça vient de Windows, hein, c'est pas ma faute. Et essentiellement de Kadokawa aussi, hein. Donc les développeurs de RPG Maker. MV, c'est pas de ma faute. Je connaissais pas ce bug. Je l'ai découvert grâce à un live de quelqu'un qui vient sur mes lives et qui lui aussi fait des lives depuis plus longtemps que moi. Et il a fait la démo de Daywish en live. Et j'étais sur le cul et j'étais énervé quand j'ai vu ça. Je me suis dit, putain, mais c'est pas possible ces conneries, là. Ça marche jamais. Et toujours des bugs. J'ai fait des recherches sur Internet. Et voilà. J'aurais déjà parlé dans un précédent live, normalement. Parce que ça, je le fais avant le live de samedi 7. Samedi 8. Voilà, le 8 juillet. Donc voilà. Et en plus de ça, donc de reprendre les lives, il est très probable que je ferai également des vidéos comme celle-là, à peu près ce que je fais maintenant. Où je vais tout réexpliquer de A à Z. Des playfrugs. Voilà. Où je montrerai le jeu de A à Z. Et ça va durer très longtemps. Et je pense qu'il y aura des dizaines de parties. Et j'expliquerai tout. Voilà. Le moindre clin d'œil. L'origine des noms, des villes, des persos. Pourquoi ils disent ça, ça, ça à un moment. Voilà. Certaines quêtes annexes ne sont pas finies, d'ailleurs. La quête en bas à gauche, tout ça. La quête du perso en habit, en soubrette, là. Enfin, pas vraiment. Mais bon, femme au foyer. Elle est au nord, voilà. C'est pas terminé. Il y en a quelques-unes qui sont terminées. Celle de Jumoku, par exemple. Mais pas toutes, encore une fois. Une autre à une autre ville. Avec un inspecteur, voilà. De police bizarre, on va dire. Celle-là, elle est terminée. Mais d'autres, non. Donc voilà. Pas mal de choses qui... Si vous voulez avoir la fin du jeu, même sans les combats ni rien, et bien dites-le, voilà. Si ça vous dérange vraiment trop de ne pas avoir la fin du jeu, dites-le-moi. Et j'essaierai de la faire. Parce que je sais déjà comment ça va se terminer. Donc voilà. Parce qu'encore une fois, ça s'arrête au donjon final. Avant-dernier donjon. Mais qui est censé être le donjon final. On le croit, du moins au début. Donc voilà. Ouais, qu'est-ce que... Ça a vraiment son ambiance propre, son univers particulier. S'il y a beaucoup de PNJ féminin, c'est pas pour rien. Encore une fois, ça s'explique. La motivation des méchants et tout ça, c'est tellement what the fuck. C'est de l'humour. Voilà. Donc voilà. Moi, de toute façon, vous me connaissez. Vous devriez savoir. Ça devrait pas vous étonner. Venant de moi. Moi, je vais vous laisser là. Je vais... Je vais faire comme ça. Mais le playthrough, je sais pas quand il va arriver. Peut-être avant, après, de reprendre les lives. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Ça dépend de pas mal de choses, encore une fois. Mais je pense le faire. Pour l'instant, c'est pas sûr. Mais... Et ce sera un truc genre, les épreuves, les odysseys, sera en plus des vidéotests normal. Ça ne prendra pas le pas sur les lives, tout ça. Mais je pense que j'ai besoin de le faire en off, comme ça, là. Parce que déjà, en off, c'est le bordel. Alors en live, je suis obligé de m'arrêter toutes les deux secondes pour lire ce que disent les gens. C'est... C'est pour ça que je fais les deux. Donc voilà. Bon. Bah écoutez. C'est elle dont je parlais tout à l'heure, à gauche. Écoutez, je vais m'arrêter là. C'est encore une fois, c'est un projet qui me tient à cœur. J'y ai passé tellement de trucs que pour moi, c'est culte. Voilà. Je suis obligé de le dire. C'est... C'est tellement humoristique, quoi. Tellement des dialogues savoureux et tout. Des situations what the fuck. Dernière info. Quand j'ai fait la vidéo de la démo, j'ai parcouru le jeu du début à la fin. Mais je l'ai fait plein de fois. Je le connais. Et j'ai passé les dialogues, j'ai passé à travers les murs, faut croire. Et ça m'a pris 6 heures. Voilà. Pour arriver du début à la fin. Voilà. On est censé parler quand même un petit peu au perso. Voir ce qui va, ce qui va pas. Pour vérifier la démo la dernière fois. Intégralement. Et alors que je connais le jeu. Voilà. Donc imaginez le mec qui... Qui observe tous les objets. Qui parle à tous les PNJ. Qui connaît pas où il faut aller. Même si étonnamment, j'ai vu que la world map... Quand j'ai lié les villes entre elles, j'ai vu que j'avais plutôt bien fait les choses. Alors que je les ai placées au pif. Et ça se suit bien. J'ai pu les relier comme il faut. Ça va. Il y a juste un moment où c'est un petit peu chiant. Où il faut traverser limite tout le continent. Pour revenir au début. C'est un petit peu long. Mais la plupart du temps, ça s'enchaîne bien. C'est assez harmonieux. J'en étais le premier surpris. Bon mais voilà. C'était L4. C'était la démo de Daywish. Encore une fois. Lien de téléchargement Mediafire en bas dans la description. J'espère que vous avez appris cette vidéo. Et c'est le cas. A la prochaine. Dans le monde de Daywish. Que ce soit en live. Que ce soit vous. De votre côté. Sans moi. En y jouant. En ayant téléchargé la démo. D'ailleurs si vous êtes sur Mac. Ou si vous voulez y jouer sur Portal. Dites le moi. Je ferai un lien. Je recompilerai la démo. Et je le ferai pour Mac. Ou iOS Android. Parce que pour l'instant. Il n'y a que PC. Mais je peux le faire. Voilà. Donc voilà. Et c'est le cas. Je vous dis à la prochaine. Allez. A ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada